Alors, comme vous le voyez, on est ici dans les locaux des Forces armées canadiennes où je suis venue faire le point sur la situation avec Brigadier-Général Carignan que vous voyez à mes côtés ici et avec toute son équipe qui est autour, bien sûr. Comme vous le savez, j'ai fait appel, moi, hier au gouvernement fédéral et aux Forces armées canadiennes pour avoir une assistance fédérale dans cette préparation aux inondations que nous entrevoyons dans les prochains jours. La mobilisation, la réponse d'abord et la mobilisation par la suite des Forces armées canadiennes a été très rapide et très rassurante pour tous nos citoyens, pour tous nos maires, nos élus, nos municipalités qui sont rassurées de voir qu'on a cette belle mobilisation, ce soutien de la part des Forces armées canadiennes. Donc, je veux une fois de plus les remercier de cette réponse et de cette mobilisation efficace. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, les gens, les officiers de liaison régionale des Forces étaient en assistance à nos gens de la sécurité civile dans cinq directions régionales. Donc, dans la grande majorité des régions du Québec, il y avait des équipes qui travaillaient sur le terrain à relever ou à faire l'inventaire de tous les besoins qu'on pouvait avoir. À la suite de cet inventaire, il est ressorti que les besoins prioritaires sont d'abord en Outaouais, plus précisément à Saint-André-d'Avelin et à Pontiac. Donc, en Outaouais aussi, dans la Mauricie, le centre du Québec, donc à Bécancourt, à Trois-Rivières, Louisville, Masquinongé, Yamachiche aussi et à Laval. Donc, ce sont les endroits où, en priorité, nous allons nous adjoindre l'aide des Forces armées canadiennes. Le général Carignan, d'ailleurs, pourra vous en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais donc, les choses se préparent, les choses s'organisent. Les tâches principalement auxquelles on va s'affairer, c'est la distribution, l'installation de sacs de sable près des propriétés, près des commerces, l'érection de digues, la protection des bâtiments. Ce sont vraiment des tâches auxquelles on doit s'affairer en priorité dans les secteurs qui, comme je vous le dis, ont été identifiés. Alors, une fois de plus, je veux remercier les Forces armées canadiennes, remercier cette aide, ces ressources, ces personnes qui sont venues prêter main-forte aussi rapidement. Et j'en ai rencontré quelques-uns. Déjà, on le voit autour. Les gens sont de bonne humeur. Les gens sont heureux de venir nous aider. Donc, c'est encore plus agréable de collaborer. Alors, un grand merci à tout le monde. Et on se met au travail dès ce soir. Merci, Mme la ministre. Alors, aujourd'hui, dans le courant de la journée, on avait cinq équipes de déployés sur le terrain pour aller faire les estimés de besoins. Comme Mme la ministre le mentionnait, il fallait déterminer dans quelles priorités on allait intervenir. Alors, en collaboration avec les autorités municipales et provincières, on a fait cette évaluation-là. Et suite à ça, on est maintenant prêts à déployer les troupes sur le terrain. Alors, dès ce soir, on aura environ 200 troupes, 200 personnes, 200 militaires de déployés entre Gatineau et Trois-Rivières. Et dès demain, dans le courant de l'avant-midi, on aura près de 600 troupes de déployés entre Trois-Rivières, Laval et Gatineau. On comprend très bien l'état d'esprit et les difficultés que la population vit dans les différentes zones affectées. Alors, pour nous, c'est extrêmement important de mettre de l'avant toutes les ressources et le personnel pour aller les soutenir. Et nos soldats sont extrêmement bien entraînés et formés pour faire ce genre de mission-là. Et ils sont aussi habitués de le faire. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est aussi une source de grande fierté pour nous autres de servir notre population ici à la maison. Alors, servir nos concitoyens au Québec, ça nous fait extrêmement plaisir et on est extrêmement fiers de le faire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada